Un accueil chaleureux lui a été réservé dès son arrivée en France. Le président de la République du Cameroun, aux côtés de la Première Dame et d'une forte délégation qui l'accompagne, est à Paris à l'invitation de son homologue, le président français Paul Biya, y est pour prendre part à un sommet pour le nouveau pacte de finances mondial, une initiative d'Emmanuel Macron et de la Première ministre Barbade qui vise la réforme du système de finances mondial. Deux jours d'échange et aussi deux points d'orgue à l'ordre du jour, la lutte contre le changement climatique et aussi la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Deux frères jumeaux d'Ixit, Emmanuel Macron, lors de son discours d'ouverture du côté de Paris, 8h30 heure du Cameroun et 9h30 heure de Paris, ils sont près de 1500 à prendre part aux échanges et parmi ceux-ci 50 chefs d'État et de gouvernement. C'est la grande accue et c'est aussi la thématique du jour. Ce matin, les démineurs parlent de la visite officielle du chef de l'État à Paris et reviennent sur les enjeux de son déplacement. Bonjour à tous et à toutes, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver lorsqu'il est 10h sur les antennes d'Info TV et merci de nous regarder tous les matins. Au-delà de cette actualité, vous aurez droit comme de coutume à la revue de la presse, une signature de Théophile Vianibia et à la dénonciation du jour, une affaire de Bernardo Basson, le Sucre National. Je m'en vais là vous introduire, nos invités du jour. Je commence tout d'abord par le consultant de tout temps et de tous les temps que j'ai nommé Pierre Blironie-Mec, bonjour. Bossal, Olivia, bonjour. Bonjour à votre excellent panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je profite pour dire un joyeux anniversaire à l'une de nos fidèles téléspectatrices, Yomo Océane. Alors, on aura droit certainement à une citation ce matin. Oui, vous aurez droit à votre citation du jour. C'est vrai, j'en ai produit deux, mais j'aimerais donner celle-ci. J'ai écrit hier, les LGBT, s'il vous plaît, laissez une partie d'hommes et de femmes pour la reproduction de l'espèce. On sait que vous visez l'extension de l'humanité. Est-ce là une citation ou une déclaration ? C'est la citation du jour. Les LGBT, s'il vous plaît, laissez une partie d'hommes et de femmes pour la reproduction de l'espèce. On sait que vous visez l'extension de l'humanité. C'est-à-dire ? Ok, d'accord. Pas besoin de communauté. Ils ont compris. Qu'ils laissent une partie d'hommes et de femmes qu'ils ne mettent pas dans l'affaire pour que l'humanité ne disparaisse pas. Merci Pierre-Bieroni, mec. En face de vous, je vais prendre le docteur Ariel Christian Meigné-Noah. Il est PhD en relations internationales. Bonjour et bienvenue sur ce flètre. Bonjour Olivia. Bonjour à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être là, cette émission, ce matin. Et avant de vous relancer, j'aimerais souhaiter mes condoléances les plus attristées au professeur Pascal Charlemagne-Messangan-Yamding qui a perdu sa petite sœur et dont le programme Les Obsèques est déjà effectif. Donc, qu'ils auront lieu à partir du 7 juillet au 8 juillet du côté des Yavassi. Ok, merci docteur Ariel Christian Meigné pour votre entrée en matière. Je vais prendre de l'autre côté à ma droite. Oui, le docteur, cette fois-ci, c'est le docteur Ngo Ekon. Madame Ngo Ekon, voilà. Oui, elle est docteur en sciences politiques, chercheur en relations internationales, spécialiste, si je me trompe. De toutes les manières, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, bonjour madame. Bonjour à tous mes copanélistes. Juste une petite précision, moi c'est Hortense Ngo Ekon. Je suis membre du PCRN. Ah ok, d'accord, c'est vous, effectivement. Oui, je profite. Toutes mes excuses, petite confusion. Oui, c'est pas grave. Je profite pour dire bonjour à tous les sympathisants, à tous les militants du PCRN qui sont actuellement en train de faire le renouvellement des organes de base. Dieu merci, les renouvellements se font au PCRN 120 ménages. Et aussi, je dis bonjour à tous vos millions de téléspectateurs et merci à Info TV. Ok, c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté mes excuses au regard de la petite faute que j'ai commise. Je vais donc prendre à ma gauche. Maintenant, je reçois le consultant de tout temps. Non, qu'est-ce qui m'arrive ce matin ? Voilà, je reçois le sucré national Bernardo Basson. Oui, bonjour Bernardo Basson et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Olivia, bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est vrai que la forme a vite revenu. C'est juste que peut-être on a dormi tard hier et on n'est pas encore très en forme ce matin. Bon, pas vous et moi. Non, non, il n'est pas question de vous et moi. Il n'est pas question de vous et moi maintenant. Monsieur le mec, il faut que j'ai dit on a dormi tard. Je n'ai pas dit Olivier, on a notamment dormi tard. Vous avez dormi tard. Non, non, non. Bon, Olivier a dormi tard de son côté, j'ai dormi tard de mon côté. Voilà, alors ce matin, je vais adresser un bonjour particulier à une Camerounaise qui nous regarde régulièrement. Elle s'appelle Nama Stéphane. C'est une femme, ce n'est pas un homme. Elle est du côté de Mangier, le quartier difficile de Yaoundéla, le quartier où il y a beaucoup de lobbies. Mais les bons quartiers quand même... À côté des ligues et de joie. Oui, pas loin de là. Du côté de Mangier, elle nous regarde ce matin. Alors nous sommes le 22 du mois de juin et on commémore ou on célèbre la journée mondiale sur la réflexion des dons d'organes et de moelles. Vous savez qu'à mesure que le temps passe, la transplantation se fait de plus en plus intense entre les hommes et entre les espèces, c'est-à-dire d'autres animaux et les hommes. Donc l'ONU a pensé qu'il fallait réfléchir sur comment améliorer les transplantations d'organes et comment est-ce qu'il fallait éviter des difficultés pour des personnes bénéficiaires de ces organes-là. Donc c'est aujourd'hui le 22 juin qui a été arrêté comme la date de célébration, de commémoration, de réflexion dans le monde sur les questions relatives à la transplantation des organes et de la moelle. Ok, merci Bernardo Basson pour votre brillante entrée. Je vais rappeler à nos chers spectateurs que nous recevons une fois de plus, pour corriger mon horaire d'entrée, Dr Ariel Christian Meunier. C'est lui qui est docteur en sciences politiques, chercheur en relations internationales, spécialiste des questions d'intégration et auteur de plusieurs publications. Merci, c'était là la dernière carte des présentations. On se retrouve juste après mon premier coup. Bien installé, l'homme de la revue de la presse, ce que j'appelle Théophile Vianibia, est très affectueusement TVB. Je lui adresse bonjour ce matin et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour Olivia Boussal. Je reçois votre bonjour à moi adressé. Bonjour également à votre riche panel ce matin. Je n'oublie pas de saluer toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs que je retrouve fièrement ce jeudi. C'est l'avant-dernière de la semaine. Alors Théophile Vianibia, vous nous venez tous les matins pour nous donner la quintessence des parutions de chaque jour. Et ce jour, que nous disent les journaux ? Olivia, les journaux qui sont disponibles en Cursque ce matin présentent les actualités sur le plan politique, sur le plan sportif, sur le plan de l'éducation et même sur le plan de la société. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mvang. Il s'agit bel et bien du journal Info un matin qui parle des enseignements secondaires. Nalo Valionga libère les temporaires. C'est la une de ce journal qui nous fait savoir qu'en exécutant les instructions du chef de l'État, Paul Bia répercuté par le premier ministre Joseph Dionne-Goutet, la ministre des enseignements secondaires instruit dans sa correspondance ce 14 juin, les chefs de structure de son département ministériel d'écarter tous les agents non titularisés, exploités de manière abusive et de mettre un terme à cet esclavage des temps modernes. On en parle de la page 2 à la page 3 du journal Info un matin. Et si on parlait cacao avec le journal La Météo, cacao fin, le Cameroun intègre la liste des producteurs exportants. Le communiqué du ministre du Commerce, Luc Maglouan Barga, Tangana, ce 19 juin, informe cette distinction internationale aura pour retomber un relèvement des prix aux producteurs. En droite ligne, directives du chef de l'État, Paul Bia. Parlons de Paul Bia qui est donc du côté de la France avec Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental qui revient sur le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Paul Bia à Paris, à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, le président de la République, est arrivé dans la capitale française hier soir en compagnie de la première dame Chantal Bia. Le chef de l'État prend part dès ce matin à la rencontre dont le but est de poser la base d'un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire. On en parle avec le journal Cameroun Tribune qui reste donc sur cette actualité. Le messager parle également de cette même actualité. Le journal Le Messager de Citroën, un allègement de la dette du Cameroun, le Paris français de Bia. Les enjeux du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'ouvre ce jour dans la capitale française en vue d'un partenariat financier plus équilibré entre le sud et le nord sont donc présentés en page 3 du journal Le Messager. Sommet sur le nouveau pacte financier mondial, Paul Bia à Paris titre en oreillette le journal Émergence. Ce journal qui est en kiosque revient sur l'actualité concernant la promotion de l'homosexualité au Cameroun. Jean-Marc Berton bat en retraite. La France a annulé le voyage de son ambassadeur de la cause LGBT sur le territoire national. On en parle avec le journal Émergence qui est en kiosque et qui revient sur cette actualité en page 3. Mutation de Georges-Alain Boyomo parle également des LGBT+. La visite de l'ambassadeur français annulée. Le journal Mutation nous le précise en page 7. Listes électorales. Le léger banc est présenté en grande une du journal Mutation. Et l'ECAM signale 225 879 nouveaux inscrits, soit une hausse de 4,46% par rapport à l'année dernière. Au total, le fichier électoral affiche 7,380,944 électeurs sous réserve du toilettage à venir. On en parle avec le journal Mutation en page 7. Jean-Marc Berton, LGBT+, Cameroun, Nietz, c'est le titre comme d'en lire en sommet une du biebdomadaire. Le point, c'est biebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale qui est en kiosque, en grande une, parle de l'Assemblée nationale, avec Albert Couenche qui est présenté ici comme étant un altruiste. Le député du Koum qui, à la chambre basse du Parlement, est donc présenté ce matin en page 7 du journal Le Point, à billets de maderaire. L'info à chaud, parle de promotion des homos camouflés, zéro promo des homos chez nous. Face à la pression populaire et à la fermeté du gouvernement, le voyage au Cameroun de l'ambassadeur LGBT, Jean-Marc Berton, a été annulé. Force demeure à l'article 347 du code pénal de chez nous, d'après l'information qui est présentée en page 12 du journal L'Info à chaud. Enquête préliminaire, affaire Martinez-Zogo, le réparc appel à plus de pondération avec les journalistes. Ce communiqué rendu public est en présenté de la page 10 à la page 11 du journal L'Info à chaud. Football professionnel, on en parle ce matin. Avec le journal Le Jour d'Amanmana, le préfet peut-il interdire une association des clubs ? Après l'arrêté rapportant le récépissé de déclarations d'association des clubs de football professionnel du Cameroun, du 20 juin 2023, une polémique est née ce revirement de l'autorité administrative. Le journal parle donc de football professionnel ce matin, avec cette interrogation qui barre sa grande une. Le préfet peut-il interdire une association de clubs ? Lire dans ce journal Le Quotidien de Jules Brice N'Gaba parle de fonctions publiques camerounaises. Trempte pour 2685 places à pouvoir en 2023. Le point de presse du ministre Joseph Flet a donné hier du côté de Yaoundé, plus précisément du côté du ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative. Revient donc sur tous ces concours lancés pour la période de 2023. Le témoin de Francis Bonga parle également de cette même actualité. Reclutement 2023 à la Fonction publique, Joseph les rassure. C'est l'objet du point de presse tenu ce jour par le patron du ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative devant ses collaborateurs et un parterre d'hommes de médias. On revient donc sur ce point de presse qui s'est donc tenu du côté du ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative. C'était hier, 21 mai 2023. Le journal Le Témoin en parle ce matin. Etat producteur et exportant du cacao fin. Le travail de terrain de Luc Maglombarga Tangana récompensé. On en parle ce matin et c'est le journal Le Témoin qui revient plus amplement sur cette actualité au bas de une. Déluge Info qui nous permet de refermer cette revue de presse revient sur l'enquête concernant la gouvernance au Cameroun. Le ministère des domaines du Cadastre et des Affaires foncières est le ministère maillot jaune de la corruption. D'après ce que nous dit le journal Déluge Info. Agence de régulation des télécommunications, le bilan est très réluisant au défilement Zosame est donc présenté au bas de une du journal Déluge Info. C'est avec cette actualité concernant l'ART que nous refermons dans cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce 22 juin 2023. Mesdames, messieurs de votre aimable attention infiniment. Merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les queues que vous procurez un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Lorsque vous faites le décompte, ça donne tout simplement ceci. 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 200 pièces de 2 francs et 400 pièces d'un français facilement collecté. Et vous avez votre journal disponible chez vous à la maison ce matin. Mesdames, messieurs, merci de votre aimable attention et votre fidélité nous honore. C'était la revue de presse acte 2 avec Théophile Vianney-Bia. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci Olivia. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Comme à l'habitude d'ailleurs, vous ne nous quittez pas, mais vous restez le temps pour nous de nous donner les faits majeurs qui seront traités au 19h et au 20h ce jour. Au 19h et au 20h ce jour, on va s'intéresser à la pose des sabots sur les véhicules, cette situation qui monte en puissance. On va davantage essayer de percer l'abcès en réalisant une enquête de fonds, savoir comment est-ce que ça se passe, quel est véritablement le protocole. Est-ce que lorsqu'on vous met un sabot, vous devez payer 25 000 sur place, chose que certaines personnes font. Ou alors vous devez vous rendre du côté de la voirie pour essayer de remplir certaines formalités. Qu'est-ce qui se passe réellement autour de la pose des sabots sur les véhicules dans nos cités, plus précisément dans nos cités urbaines. Donc on en parle au 19h et au 20h ce soir, on s'intéresse aux sabots à poser sur les véhicules des propriétaires et des usagers de la route. Pas seulement à Yaoundé, mais également dans toutes les autres villes où cette situation perdure et existe. Merci Théophile Alibia. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à la rédaction centrale d'Info TV. Et alors vous, chers téspectateurs, je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal en langue anglaise et 20h pour le journal en langue française. Merci Alibia. Oui. A demain 10h. A demain 10h avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous et à votre panel. Merci. Je vous remercie. Et puis nous poursuivons cette émission justement. Nous revenons sur cette parution ce matin du journal Témoin de Francis Banga qui nous parle, qui titre, Recrutement 2023 à la fonction publique. Joseph Lé rassure. Votre regard. Bon, par rapport à cela, moi je suis un peu... Peut-être que c'est une façon de lutter aussi. C'est besoin des moyens de lutter contre le chômage. Le problème avec le Cameroun, c'est qu'on a toujours parlé des moyens pour lutter contre le chômage. Et tous les Camerounais sont d'accord avec ça, mais c'est la réalisation. En fait, ce qu'on attend, c'est voir ces projets se manifester parce que le taux de chômage au Cameroun est tellement élevé. Donc lorsque les Camerounais voient une décision pareille, ils sont contents, ils sont heureux, ils ont de l'espoir. Mais seulement, est-ce que cela ira jusqu'au bout ? Est-ce que cela va aboutir ? C'est ça le véritable problème au Cameroun. Le problème n'est pas qu'un ministre rassure. Mais on a déjà assisté au Cameroun à des recrutements massifs. Oh mais... Si je ne m'abuse. Lorsque vous parlez des recrutements massifs, je me demande de quelle branche vous parlez effectivement. Parce qu'il y a une seule branche au Cameroun où on assiste vraiment aux recrutements massifs, c'est l'armée. Maintenant, les autres côtés, comme on dit souvent, en majorité des temps, ce sont des recrutements qui sont parfois faits selon la couleur ou bien selon les relations que quelqu'un peut avoir. Mais ce n'est pas le sujet à aborder. Mais le problème, c'est de savoir, ok, le ministre de la fonction publique, il rassure, c'est bien, mais attendons les résultats. Parce que moi, je n'aime pas me prononcer seulement après les dires de quelqu'un. J'aime me prononcer lorsque les manifestations sont effectives. Ok, je vous remercie pour votre intervention. Je vais passer la parole au docteur Ariel Christian Meignet-Noah, qui lui aussi a certainement un mot à dire sur cette actualité que nous donne ce matin le témoin de Francis Banga. Et puis j'aimerais certainement vous poser l'action de savoir, on peut saluer cette initiative. Une initiative à saluer, docteur ? C'est une initiative à saluer, de par la posture de la personne même qui aimait cela. Mais nous allons comprendre tout simplement que les problèmes de chômage sont ignorants à toutes les sociétés, à tous les pays. C'est criant un peu de partout. Ce n'est pas seulement le cas du Cameroun qui fait exception. Donc, s'il y a une volonté de l'État à vouloir parler à ce déficit, nous ne pouvons que saluer cet effort. Puisqu'on utilise le bon terme, irassure. Ça veut dire irassure, il ne veut pas dire que c'est réglé. Donc, nous restons optimistes. Nous attendons voir. On parle de plus de 2000 recrutements. Attendons voir. Nous n'allons pas vite en besogne. Nous attendons les résultats. Et je crois qu'après cela, nous allons voir ce qu'ils vont encore nous proposer après. Alors, Pierre Béron-Yemec, les deux copanélistes affichent un carton assez dibutatif au regard de cette sortie de Joseph Leyer. Et quel est votre avis ? Selon vous, une initiative à saluer ou une initiative de routine, comme on le dit, très souvent ici au Cameroun ? Non. Le prétexte de cette sortie, c'est que les institutions internationales avaient commencé à mettre la pression au Cameroun pour ne plus faire un certain type de recrutement. Les 2600 et autres personnes qui doivent rentrer par voie de concours. On a d'ailleurs listé les différents concours et le nombre de places. Le ministre de la fonction publique de la réforme administrative vient simplement dire que ces concours auront bel et bien lieu cette année et que le dit personnel sera recruté. Donc, il enlève ce doute. Maintenant, on est de ceux qui pensent que c'est déjà ça, mais que ce n'est pas assez. Moi, j'ai dit que, et c'est évident, l'État central ne peut pas continuer à prendre en charge tous les Camerounais. Il faut décentraliser, comme c'est ce qu'ils ont choisi, puisqu'ils ont gagné les élections, donc on va se soumettre à la décentralisation. En attendant que d'autres gagnent les élections, ils nous amènent vers le fédéralisme. Parce qu'à terme, le Cameroun sera fédéral. À terme, il sera fédéral. À terme, vraiment. Donc, en attendant qu'on y aille, on va subir d'abord la décentralisation. Mais qu'elles soient moins effectives. Il n'y a rien qui fait autant mal que de savoir que des jeunes ont fait des études, aspirent à travailler, et leur travail consiste à chercher le travail. C'est-à-dire que toute leur vie, ils travaillent à chercher le travail. On pourrait peut-être aussi comprendre la réaction de Mme Goycon, parce qu'on sait qu'au Cameroun, lorsqu'on lance des initiatives comme celle-là, ces concours ne sont pas accessibles à tout le monde. Il y a toujours des... Elle-même a dit que c'était une autre problématique. Vraiment. Le journal Le Témoin nous dit que les concours auront bel et bien lieu, il y aura ses recrutements. Voilà la problématique. Maintenant, la problématique de qui on recrute, on sait déjà au Cameroun. On est tous... Nous sommes comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens disent qu'on se connaît en détail. Donc, nous nous connaissons en détail. Nous savons qui sera recruté. Donc, là n'est plus le problème. Mais nous disons que pour déconjectionner l'État, permettez aux collectivités territoriales décentralisées de prendre en charge ces choses-là. Vraiment, donc, le témoin, lui, a dit ce que le ministre va faire. Ça reste un épineux problème. Ça reste vraiment un épineux problème. Je dis que c'est difficile pour la jeunesse. Les gens ont des diplômes. Ils montent, ils descendent. Ils sont dans les petits métiers. Ils font la moto. Ils travaillent dans les mairies pour arrêter les motos. Voilà. Certains sont devenus des cuisiniers de rue. Non, toutes ces choses-là, il faut faire quelque chose. Je ne sais pas si ces grands, ces personnalités, ces membres sont au courant que la jeunesse camerounaise à 85% est dans le chômage. C'est grave quand même. Ok, merci pour votre intervention, Pierre Bironimec. Je vais passer la parole à Bernardo Basson pour qu'il nous colle aussi un avis sur cette actualité. Dans le contexte de la sortie du ministre, elle est opportune. Parce qu'elle tendait justement à rassurer les camerounais de ce que l'un autre qui a été rendu public n'est pas fausse. Et qu'effectivement, les recrutements auront lieu au Cameroun dans la fonction publique. Mais je l'ai déjà dit ici, et c'est de façon séculaire qu'on devrait le savoir, la fonction publique ne développe pas un pays. Les recrutements des fonctionnaires sont des recrutements qui sont censés donner du pouvoir à des personnes pour encadrer le secteur privé qui, lui, va développer des richesses pour développer un pays. Le taux de chômage au Cameroun a augmenté de 6,1% entre 2020 et 2021. Le taux de pauvreté au Cameroun est de plus de 40%. On parle de pauvreté, c'est-à-dire ceux qui vivent avec, ce qu'on peut dire, moins d'un dollar par semaine. La commune la plus pauvre du Cameroun, c'est la commune, je pense, de Boncouré. Bon, je peux prononcer mal, dans l'extrême nord. Où on vous dit que là-bas, il n'y a rien qui soit vivable. Il n'y a rien qui soit viable. Donc, quand on recrute 2 000 personnes, 2 600 personnes, c'est un plus pour ces personnes-là. C'est un plus pour la fonction publique. C'est un plus pour le gouvernement qui tend à démontrer, peut-être, qu'il agit, ce gouvernement-là. Mais dans la pratique, on devrait, ou davantage, doper le secteur privé. Réduire le taux de corruption afin que les investisseurs privés puissent bien s'installer. Regardez ce qui s'est passé avec Yango. Ce matin, M. Mekiemo, on en parlait encore. Beaucoup de personnes travaillent grâce à Yango, ont un emploi grâce à Yango. Mais on a suspendu Yango, on a augmenté les impôts à Yango pour que, désormais, les taxis ou le prix de la course soient plus élevés. Vous voyez qu'on peut avoir des courses à 800 francs, à 400 francs, à 1 000 francs, selon une distance, selon d'un point à un autre. Mais à travers un impôt fictif qu'on leur a imposé, les prix ont explosé. Donc, on renvoie encore beaucoup de personnes au chômage parce qu'elles n'auront plus autant de clients. Du coup, vous voyez, il y a un système de méchanceté qui est mis en place. On a des personnes qui veulent beaucoup d'argent. C'est leur pouvoir. Elles en voient, elles peuvent en voler, même si on n'est pas d'accord avec cela. Mais qu'elles réinvestissent au moins. Dans certains pays, ceux qui profitent des largesse du gouvernement et qui se font beaucoup de milliards, investissent dans la musique, dans le cinéma, dans le sport, dans la culture. Vous pensez qu'on peut en finir avec la corruption ? Pas en finir, Olivier, parce que le mal, elle l'attend. Il est endogène en ordre, il est coextensif à la nature humaine. Mais on devait peut-être l'endiguer et avoir des considérations beaucoup plus humaines. Donc, recruter 2 000 personnes, pour moi, ce n'est qu'un slogan. Venez rassurer les gens parce que, d'ailleurs, de fois, on dit non. Recrutez moins, sinon on vous appuiera plus. Oui, rassurez. C'est plus un slogan qu'autre chose. Mais dans la pratique. Le chômage augmente au Cameroun chaque année. Oui, est-ce qu'il y a de décourager les spectateurs qui nous regardent ? Non, on dit la vérité. C'est combien ? C'est ce qu'elle a demandé ? Décourager à faire quoi ? Il y a plus de 100 000 candidats pour la 2 600 places. Il y a plus de 100 000. On ne peut décourager personne. Il y a plus de 100 000 candidats. Je te mangeais souvent une curiosité. Quand on a plus de 100 000 candidats, sur quoi est-ce qu'on oriente le choix des personnes qui vont... C'est votre thématique, Olivia. Vous savez, quand vous dites sur quoi on oriente le choix. Oui, Pierre Vieux, je vais savoir. Il faut aussi le repos. C'est l'homme de la dénonciation du jour. Et certainement, il a quelque chose à dénoncer naturellement. Alors, Benadobasson, qu'est-ce que vous dénoncez aujourd'hui ? Bon, c'est... Aujourd'hui, aujourd'hui ? C'est vrai, c'est une dénonciation parce qu'on porte sur la place publique les plaintes et les revendications. Mais ce n'est pas, à mon humble avis, réellement un souci. Mais on va aider ce Camerounais-là qui a surtout insisté pour que les démineurs lui donnent son, lui donnent leur avis sur la situation qui le taraude. Alors, je vais faire la version courte pour ne pas prendre beaucoup de temps. C'est un jeune Camerounais qui a pour métier quotidien l'animation. Il est animateur. Alors, il a aimé une femme par le passé. Ils ont eu une fille, la fille a 12 ans aujourd'hui. Ils se sont séparés après parce qu'il a pu trouver un travail à la fille à la mairie. Et une fois que la fille a travaillé à la mairie, elle est devenue insolente, infidèle, etc. Je crois qu'on avait une dénonciation similaire. Mais ce n'est pas la même. Mais ce n'est pas la même. Et donc, le monsieur a décidé de la quitter, il a rencontré une autre. Et la fille avec, il a eu sa première fille, il a laissé avec l'enfant à 3 ans. Donc, sa nouvelle femme a pris l'enfant depuis 3 ans jusqu'à 12 ans, jusqu'à 11 ans. Et puis, ils se sont mariés officiellement. Sauf qu'en fin de l'année dernière, la mère de la fille qui avait déjà 11 ans a ourdi un complot avec le frère du monsieur en question pour arracher la fille qui avait déjà 11 ans. Et donc, ils ont fini par obtenir ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont pu avoir la fille. La fille est allée rester chez son oncle, le frère de son père. Et lorsque son père inquiet le soir parce que sa femme l'appelle, mais il est 20h, l'enfant n'est pas encore là, commence à téléphoner. Il appelle son frère en question pour lui dire, mais tu as des nouvelles de l'enfant, on ne la voit pas, elle n'est pas à l'école. Il dit, non, je n'ai pas de nouvelles pour tant l'enfant est chez lui. C'est son frère en question. Mais c'est son frère utérin, ils n'ont que la même mère, ils n'ont pas le même père. Donc, finalement, trois jours après, il a su que l'enfant était chez son frère. Il a appelé son père. Son père lui a dit que non, vraiment chez nous, on ne dit pas l'enfant. Laisse-t-on que l'enfant est là-bas, ça va. Sauf qu'après, son frère est tombé malade. Son frère est tombé malade et sa famille l'a appelé. Ton frère est malade, il a dit, ok, bon, je marche là dehors. Si je trouve quelque chose, je vais envoyer. Et quelques jours après, son frère est décidé. Son frère qui avait outil de plein avec son ex pour avoir l'enfant. Et la famille aujourd'hui lui dit, ah, tu es méchant, si tu as une voiture, ça veut dire que tu as l'argent. Tu n'as pas envoyé l'argent pour qu'on soigne ton frère. On ne veut pas te voir aux obsèques. On ne veut pas te voir au deuil de ton frère. Ce sont ses soeurs qui l'appellent pour lui dire ça. Et du coup, il aimerait savoir, parce qu'il est très lié à sa famille, il aimerait savoir s'il devrait aller aux obsèques de son frère, qui sont prévus ce week-end d'ailleurs, ou s'il ne devrait pas y aller. Donc, il a souhaité que les démineurs en partent ce matin. Il estime qu'on a souvent de bons conseils et qu'on pourrait dire. Donc, on dénonce parfois les comportements des frères qui sont capables d'agir contre leurs frères, ou peut-être les tuer. Parce qu'enlever votre enfant peut vous faire avoir une crise cardiaque, une crise nerveuse, surtout quand l'enfant est en bas âge avec ce qui se passe dehors aujourd'hui. Donc, il faut dénoncer également les familles qui sont parfois intolérantes. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on en discute un peu pour proposer quelque chose à ces messieurs qui nous regardent sûrement ce matin. Alors, voici l'histoire d'un jeune homme qui a pris une jeune dame. Il a aimé au point de la positionner, comme on dit au Cameroun, et après, la femme l'a trahi. Quelques années après, elle vient lui arracher son enfant. Les familles ont beaucoup de problèmes, Ngoïkon. Déjà, pour moi, premièrement, il ne doit pas y aller. Pourquoi ? Parce que, comme on le dit souvent, quelqu'un, son frère l'a haï, son frère l'a détesté pendant qu'il était vivant. Parce qu'il faut détester son frère pour faire ce qu'il a fait. Déjà, une femme qui aime son enfant, moi je parle en connaissance de cause en tant que mère célibataire, une femme qui aime son enfant ne peut jamais laisser son enfant pendant autant d'années et réclamer cet enfant après. Déjà, ça veut dire que cette femme n'a jamais voulu voir cet homme. C'est une mauvaise femme ? Oui, c'est d'abord une mauvaise femme. Et lorsque ton frère de sang va s'allier avec une mauvaise femme pour te détruire, ça veut dire qu'il te déteste. Donc, la mort ne doit pas changer la réalité des choses. Si son frère n'a pas pu le tuer de son vivant, même son cadavre peut le tuer. Ça veut dire que s'il parle en ce deuil, on peut le tuer. Ça veut dire que c'est le cadavre de son frère qui l'a tué. Donc, pour moi, il peut être attaché. Et dans ce cas, comment comprendre le comportement de la famille ? Où était la famille lorsque son frère avait fomenté le coup ? Maintenant, lorsqu'il décède, il est traité de tous les noms d'oiseaux. Comment comprendre un tel comportement ? Je ne sais pas si vous êtes issu d'une famille correcte, mais quelqu'un qui est issu d'une famille qui ne se comporte pas de la sorte, c'est issu d'une famille incorrecte. Parce qu'au Cameroun, ce sont des familles qu'on considère comme des familles correctes, qui fonctionnent comme ça. Personne, aucun, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un seul membre de sa famille qui puisse être aimé par tout le monde. Moi, lorsqu'il parle, ça m'affecte particulièrement parce que j'ai des sœurs. Je suis la seule à mes deux parents. Celui qui était avec moi, il décide depuis. J'ai des sœurs de l'autre côté, j'ai des sœurs de l'autre côté, et je sais ce que je vis. Et je suis consciente de ce que le monsieur explique. C'est pourquoi je dis ça avec toute la froideur possible. Le monsieur ne doit pas y aller. Ça, c'est votre truc ? Oui, c'est sa vie qui est en jeu. C'est sa vie qui est en danger. Pourquoi ? Parce que ce que la famille aurait dû faire, au moment où ils se sont rendus compte que c'est le frère qui avait l'enfant, on devait faire à soi le frère. Il lui dit à un famille, ça ne le faisait pas. Alors, si la famille ne l'a pas fait, mais ça veut dire qu'en fait, cette même famille déteste le monsieur à qui on a arraché l'enfant. Il y a vraiment un guise au roche. Ça veut dire que cette famille ne l'aime pas. La matière a s'interroger. Ça, c'est même pas une question. C'est une réalité. Ça veut dire que cette famille ne l'aime pas. Parce que si cette famille l'aimait, on devait reprocher le frère. Mais si on n'a pas reproché le frère, ça veut dire qu'au fond, on disait que c'est bien fait pour lui. Et pour moi, ce genre de personnes, il faut les éviter au maximum parce qu'on n'a pas de vie. On ne peut pas sacrifier sa vie au nom du fait qu'on soit attaché à la famille. Non. Et il doit vivre pour cet enfant-là. Il ne peut pas mettre sa vie en jeu parce qu'il veut montrer à sa famille qu'il les aime. Il ne doit pas aimer sa famille plus que sa propre progéniture. Bon, maintenant, sa famille lui demande de laisser l'enfant. Non. Il ne doit même pas laisser. Je pense même que la loi au Cameroun lui donne tous ses droits pour avoir son enfant. En Afrique, on dit qu'on ne se discute pas l'enfant. Bernardo l'a dit. Non, non, non. Il ne faut pas dire ça. On ne se discute pas l'enfant. Lorsqu'on est sûr que l'enfant est en sécurité, une femme qui veut récupérer l'enfant ne prend pas l'enfant avec elle, mais il laisse plutôt chez le frère de son ex. Ça veut dire qu'elle ne peut même pas s'occuper de cet enfant. Comment voulez-vous expliquer qu'une femme qui ne peut pas s'occuper de cet enfant et qu'on lui remette cet enfant ? Ce n'est pas évident. Moi, particulièrement, au début, je l'ai fait avec mon fils. Ça veut dire que j'ai remis à son père parce que la famille de son père voulait tellement leur enfant. Mais après, j'ai compris que c'est la vie de mon fils qui était en jeu. Je suis allé le récupérer, ils ont beau bavarder, ils ont fait ce qu'ils voulaient. J'ai dit, c'est mon fils et aujourd'hui, ils se sont calmés tout seuls. Donc, à un moment donné, même la loi au Cameroun protège d'abord l'enfant. Il faut savoir est-ce que l'enfant est bien et en sécurité avec sa maman ou il est bien et en sécurité avec son père. Et si l'épouse de son père a élevé cet enfant jusqu'à 11 ans, sans lui faire du mal, je ne pense pas que c'est maintenant qu'il va faire du mal à cet enfant. Vraiment, ce qu'on dit, on ne discute pas l'enfant, c'est inutile lorsque c'est la vie et la sécurité de l'enfant qui sont en jeu. Merci pour votre contribution. Je vais passer la parole au docteur Ariel Christian Meignet. Vous avez suivi l'avis de Mme Ngoïkan. Moi, je veux comprendre, dans ce cas précis, comment est-ce que le jeune homme doit se comporter ? Parce que, d'une part, il a peur de déplaire à sa famille. D'autre part, il veut certainement rester sur ses valeurs. Quel conseil lui donnez-vous ? Le conseil est simple, c'est qu'il n'est pas aimé par les membres de sa famille. Et à un moment donné, il va falloir intégrer et interroger d'abord sa manière de vivre avec sa famille. C'est d'abord là où quitte le débat. Quand la première épouse est quittée du mariage, elle a laissé l'enfant. La deuxième épouse, comment elle a eu à se comporter avec les membres de la famille ? Pourquoi cette résignation face à cette situation que ce monsieur a eu à connaître ? Là, on se pose des questions, on ne sait pas aussi. Parce qu'il faut regarder les problèmes sur plusieurs angles. On nous présente l'homme, lui nous présente une face d'un ange. Et de l'autre côté, si on appelle un homme-même de la famille, lui va nous dire que ce monsieur, peut-être, c'est un homme, quand il a connu la deuxième femme, lui s'est séparé de la famille, il ne vient plus jamais dans nos choses, voilà, 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 voilà. Et peut-être un peu nantie. Donc, aujourd'hui, le fait que la fille ait été enlevée, il a passé combien de temps avant de constater cela ? Et son frère, moi, après combien de temps ? Son enfant a vécu chez son frère pendant quelle période ? Nous devons avoir tous ces éléments pour pouvoir mieux analyser les faits. Aujourd'hui, si on lui dit de ne pas venir, la famille a ses raisons. Donc, je crois que Bernardo a dit que c'est 11 années après que la dame est venue. Donc, quand il y a eu l'enlèvement, il y a eu donc quelle période ? Entre le moment où l'enfant a été enlevé pour aller chez son oncle, avec l'appui de sa maman, l'accord de sa maman, il y a eu combien de temps ? L'oncle, un mois après, combien de temps ? Non, la fille a été enlevée en novembre 2022. Elle avait déjà 11 ans. Elle avait déjà 11 ans. Oui, parce qu'elle a 12 ans cette année. Ok, elle a passé... Et depuis ce moment-là, elle était avec son oncle, et puis elle est allée chez sa mère. Oui, chez sa mère. Et l'oncle en question est décédé au courant, je pense, au début du mois de juin, c'est au fin du mois de mai. Donc, il est décédé il y a... Quelques mois. Oui, il y a au plus un mois, un mois et cinq semaines. Qu'est-ce qu'il a eu à mettre, à utiliser comme méthode pour pouvoir récupérer son enfant ? Il vous fait donc comprendre qu'il a téléphoné à son papa biologique, à lui. Est-ce que quand il lui a répondu, tu es obligé d'appeler ton papa ? Oui, mais... Non, il devait se rendre sur son papa. Ça dépend des liens que... Il y a des problèmes. Quand on dit que c'est sérieux, ça ne se parle pas au téléphone. Je vous le dis, ça ne se parle pas au téléphone. On ne se lève pas vers son papa. Si vous voulez qu'on parle en tant qu'Africain, en tant qu'Africain, la parole ne s'est gère pas au téléphone. Donc, vous estimez qu'il n'a pas suffisamment... Moi, je dis que non, de son côté aussi, il n'a pas eu à se déployer tel qu'il le fallait. Au bien d'utiliser des mauvaises métaux. Maintenant, face au deuil de son front, on a demandé qu'il n'aille pas. Là, je suis d'avis qu'il n'aille pas. Parce qu'on ne sait pas, et nous connaissons les familles africaines, quand on te dit ne viens pas, ne viens pas, nous avons les cas dernièrement qu'on a eus sur la route, c'était déjà. Oui. Il faut éviter. Oui, justement. Quand on vous dit ne venez pas, vous allez régler après. Moi, j'ai eu des deuils où on a dit non. La femme, la défunte, a dit, elle ne te veut pas au deuil. On mettait la personne à l'écart. C'est comme ça. Donc, on ne parle pas avec les mots et les paroles décidés en famille, lorsqu'il y a des situations pareilles. Ah, si je comprends, c'est la famille qui a demandé qu'il ne vienne pas au deuil. Oui. Voilà. C'est la famille qui a demandé qu'il n'arrive pas au deuil. Ah, d'accord. Ok, Pierre Béronni-Mec. Voici donc un jeune homme qui est dans ses droits. Qui est dans ses droits maintenant. Son frère décède, étant donné qu'il est... La famille demande qu'il n'aille pas au deuil parce que la famille estime que lorsque le frère était malade, il n'a pas contribué. Vous comprenez ? Parce qu'il avait promis à la famille que, bon, si j'ai quelque chose, je vais donner. Je suis animateur. Et la famille lui a dit, non, même si tu es animateur, pour ceux qu'on appelle les Didiers, si tu es animateur et que tu as une petite voiture, c'est vrai, c'est vraiment une voiture de fortune. Ce n'est pas comme si c'est... Si tu as une petite voiture, quand même, tu dois donner quelque chose. Il a dit, ok, si j'ai, je vais donner. J'ai une femme qui vient d'accoucher. J'ai ci, j'ai ça. Son épouse également vient d'accoucher. Pour l'instant, c'est un peu difficile. Et donc, son frère est décédé entre temps. Et donc, la famille s'est révoltée en disant... Et bien, la famille a créé le lien... Oui, en estimant que non, il n'a pas contribué. Il faudrait qu'on l'écarte. Pierre Béronni-Mec, votre regard sur la dénonciation du jour. C'est que vous êtes le sage et beaucoup attendent votre réaction, donc... C'est lourd. Il vous a échappé que ses frères sont frères utérins. Le dénonciateur l'a dit. Et lorsqu'on vous dit qu'il a appelé son père à lui, cela signifie que ce n'est pas le père des autres qui lui a dit l'est. Cela subordore que son père à lui connaît les pratiques de sa mère à lui. C'est son frère utérin qui a rapté son fils. Je commence par souligner que le monsieur en question n'est pas suffisamment charismatique. Parce qu'on ne peut pas enlever mon enfant et amener chez mon frère. Tu ne peux pas. Le docteur Menyel a souligné. Tu ne peux pas. Si mon enfant est chez toi... Toi, tu ne peux pas dormir, quoi. Toi, tu vas ramener... Toi, mon frère, tu vas ramener... D'ailleurs, comme ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Laissons. Maintenant, je ne sais pas si le monsieur aime tellement voir les corps. S'il a l'amour des corps, il parle dans les morgues de Yaoundé. Il aime certainement son frère. Non, je ne parle pas d'aimer son frère. Son frère est des amours. S'il aime voir les corps, il va dans les différents morgues de Yaoundé, de jeudi à vendredi, il verra beaucoup de corps. De corps. Si c'est ça son problème. Est-ce qu'il va ou de pour ressusciter celui qui est mort ? Non. Mais pourquoi... Assistance. Assistance de quoi ? S'il aime voir les corps, il y a les corps. Il part, il va à la morgue, il pleure. Il voit les gens, les familles pleurent, il pleure avec les gens. Donc, il faut éviter de monter... Encore qu'il n'est pas un ange non plus. La réalité de cette affaire, et que nous comprenons, c'est que parce que son frère a confisqué ou a participé... Il a refusé. Il a refusé d'aider. Effectivement. Non, c'est humain. Il était en colère. Moi aussi, si tu en participes à un certain malade, je n'envoie pas d'argent. Ce n'est pas moi qui tue les gens. Vous voulez parler de la Bible qu'il ne faut pas adorer ? Non, je n'envoie pas d'argent. Ma colère est encore fraîche. Il faut dire ce qu'on fait. Tu as volé mon enfant avec mon ex-famille il y a quelques mois. On m'annonce au jour. Je n'envoie pas d'argent. Ce dont le destin est d'être pendu ne se noie pas. Ce n'est pas parce qu'il aurait envoyé son argent que son frère ne serait pas mort. Donc, ce n'est pas ma priorité d'envoyer mon argent à quelqu'un qui vient voler mon enfant. Il y a d'autres malades que je peux sauver. Maintenant, il meurt. Si vous ne voulez pas que je vienne au deuil, il ne manque pas de... Désormais, le deuil, c'est tous les week-ends. On ne sait même plus où aller au deuil. Il y en a tellement. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi ce monsieur-là... Bon, moi, je vais l'inviter à un deuil ce week-end. Non, mon Dieu. Parce que lui, il fait comme si, les deuils... Non, non. Mais vous n'êtes pas sérieux. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Je ne vais pas là où on ne m'attend pas. Vous comprenez ? Oui, il n'est pas un filet de personne à non-grat. Je ne vais pas là où on ne m'attend pas, à quelque sorte de la personne qui est morte. Oui. Elle a parlé d'une histoire. J'ai un proche qui m'avait dit un jour, si je me ne vois pas mon corps. Je lui ai dit, mais mon frère, les corps sont remplis dans les morgues. Si je suis amoureux des corps, je ne veux pas voir les corps. Je n'aime même pas voir les corps. Quand je vais même au deuil, j'évite de voir les corps. Donc, je vais voir ton corps. Les corps sont souvent laid. Donc, je ne veux pas voir les corps. Tu vois le corps, il me sert à quoi ? Il ira au deuil, il faut faire quoi ? Ça ne va rien changer. Est-ce que tu comprends mon message ? Très certainement. Tu ne vas pas là où on ne t'attend pas. Oui, ça c'est vrai. Un deuil, c'est un moment critique. Ta mère qui est dans la sorcellerie avec tes autres frères qui ont volé ton enfant et autres, a dit, ne viens pas au deuil de mon enfant. Oui. Mais tu ne vas pas au deuil de son enfant. Un point, c'est tout. Si tu as de l'argent, il y a des choses. Est-ce qu'il n'a pas vu les orphelins? Non, on est au mois de juin. Les orphelins sont dans tous les... Pour porter assistance. Et d'ailleurs, il n'a même pas suffisamment de moyens. Sa femme vient d'accoucher. Est-ce que la laïette est complète, des choses comme ça ? Si les gens vous épargnent une dépense inutile, aussi simple, il ne faut pas s'encomprer souvent. Vous savez que le lien de sang pèse aussi. Peut-être que c'est pour ça qu'il est un peu dérangé. Vous savez, vous êtes frère des gens parce qu'on vous a dit que vous êtes leur frère. On vous a dit, vous êtes nés, on vous a dit que tel est ton frère, tel est ta soeur. Vous n'êtes même pas sûr de ça. On change les enfants à l'hôpital et tout ça. Donc, vous êtes le frère des gens parce qu'on vous a dit que les gens-ci, avec qui vous êtes là, ce sont vos frères. Et c'est parce que vous avez marché ensemble, vous avez mangé dans les mêmes plats, vous avez dormi. Ces énergies, ce sont... Mais nous sommes frères de toute l'humanité. Oui, ça c'est vrai. Vous voyez ? Donc, moi, je dis, si mes frères ne veulent pas être mes frères, je me trouverai toujours des frères. Je n'arrive même pas à être suffisamment frère des gens qui veulent être mes frères. Vous voulez mon enfant ? Est-ce qu'ils ont posé là un acte de fraternité ? Non, c'est un acte criminel. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il avait porté plein ? Son frère serait allé en prison. Et là aussi, on devait encore le détester, qu'il ait prisonné son propre frère. Donc, on l'a donné qu'on ne l'aime pas. S'il avait porté plein à son frère, il l'avait envoyé là où son frère méritait. Bon, maintenant, son frère est mort. On va dire, comme la formule dit, que son homme... Est-ce qu'il est mort d'avoir voulu cet enfant ? Bon, on n'a pas dit non, on ne sait jamais. C'est aussi ça, peut-être le karma aussi. Le karma connaît la maison de tout un chacun, même si tu déménages. Effectivement. Voilà, on ne sait pas. Vraiment, il est mort. Votre dernier conseil. Je vais aussi mourir. Mais il s'est avancé. Il n'aurait pas dû de son vivant participer à de telles activités. Bon, on ne va pas dire que c'est pour cela qu'il est mort. Mais d'autres qui ont l'idée de voler les enfants, les autres, vous voyez qu'on meurt souvent six mois après. Merci pour votre contribution, Pierre Béron, mais je vais passer la parole à Bernard de Basson pour qu'il nous donne son avis sur la dénonciation. Aucune relation humaine n'est faite pour être éternelle. Chacune nous apporte son lot d'expériences. Et à un moment donné, cette relation s'arrête. Et si la vie ne nous sépare pas du fait de nos comportements, la mort va nous séparer obligatoirement. Et chez nous, dans le Mbok Onji, il faut laisser les morts partir avec leurs choses. Donc, si durant la vie, ce monsieur a détesté son frère, l'a haï, etc., et qu'il est décédé, que le vivant considère que le mort est parti avec leurs relations. Donc, qu'il continue. La deuxième chose, c'est que la fraternité n'est pas un slogan. La fraternité n'est pas un état de fait. C'est un état de choses qui engoupe plusieurs éléments. Il y a des éléments immuables et des éléments muables. Les éléments immuables sont la généalogie, le lien de sang, le lien de nom, la maison, etc. Et les éléments muables sont les comportements, les attitudes, les habitudes qui renforcent les liens humains, qui vont s'appeler frères. Parce que des fois, on appelle nos amis nos frères. On appelle nos collègues nos frères. Selon leur comportement et leur façon d'être avec nous. Donc, quelqu'un peut initialement être, par le biais de la nature, votre frère, mais à la réalité, devenir un parfait étranger du fait de ses comportements. On va voir comme si on m'existe tout à l'heure. On n'avait pas rendez-vous avec nos frères sur la terre. La vie a décidé ainsi. Et comme les relations peuvent changer à mesure que le temps passe, parce que dans la vie, tout change. La vérité d'hier peut ne pas être celle d'aujourd'hui. Parce que le monsieur qui est parti n'était pas à son frère. C'était quelqu'un qui est du même ventre que lui. Parce que votre frère a une façon de se comporter vis-à-vis de ce que vous devriez avoir. Maintenant, il y a aussi des mauvaises familles dans lesquelles la sorcellerie et la pauvreté font en sorte que les comportements soient très bizarres et très particuliers. Comme cette famille-ci. Parce que moi, je pense que c'est un problème de pauvreté. C'est un problème de mauvaise famille. C'est une mauvaise famille. Si déjà, tes soeurs ont une façon selon laquelle un de tes frères garde ton enfant et ne te dise pas. Si ton frère est capable d'enlever ton enfant avec ton ex, ton ex que la famille a contribué à expulser. Parce que quand sa femme, ton ex, elle va à la mairie, elle devient infidèle, elle devient méprisante. Ce sont ses frères et soeurs qui lui disent qu'elle quitte-la. Maintenant, ils la reprennent encore pour enlever ton enfant avec elle. Il est trop attaché à sa famille. C'est ce que tu aimes qui te tue. Il est trop attaché à sa famille. Je vous ai dit que c'est ce que tu aimes qui te tue. Il utilise mieux plus son corps et ses organes que son cerveau. En fait, c'est ce que je veux dire. Parfois, il faut mettre le cœur au garage et laisser la tête fonctionner dans les rapports humains. Et il veut laisser le cœur prié. Sa famille l'a déjà étudié. Donc, il doit faire deux choses. La première, considérer que celui qui est mort, ça peut être difficile, il doit le faire. Il n'était pas son frère. Et que ce qui l'empêche d'aller au deuil. Olivia, dans la vie, qu'est-ce qui est facile ? Fais la cour à une femme, c'est facile Il faut réfléchir C'est très facile, même quand on ne peut pas dire C'est pas facile de régner Non, il n'a pas régné sa famille C'est elle qui l'a régné Parce que sa famille l'a régné, sa famille l'a détesté Il prend la passe, qu'on lui a donné, c'est tout C'est la passe que sa famille lui a donné Moi j'aime les enfants J'aime beaucoup les enfants Si tu enlèves mon enfant, c'est vrai qu'aujourd'hui Je trouve que je gère mieux Mais quelqu'un qui n'est pas assez fort Il peut devenir fou Donc on peut le tuer en enlevant sa fille Sa première fille Pour le deuil là Je lui ai dit deux choses quand on s'est vus La première, je vais te donner trois feuilles Que tu vas manger Je tais le nom à la télé Comme ça, à lui, s'il vient même te chercher, il ne te voit même pas Et pour le deuil là, ne pose pas tes pieds là-bas Ne parle pas là-bas C'est un bassard Non, c'est un bassard Tu ne veux pas là-bas Un canyó bonki Un canyó bonki, c'est-à-dire ? Un canyó bonki, c'est-à-dire ? Un canyó bonki Ok, d'accord Un canyó bonki Un canyó bonki C'est tout Un canyó bonki Donc tu vas là-bas faire quoi ? Pour avoir, mabon Quel mort ? Il est mort En tout cas, si c'est moi, moi, je vais partir parce que je vais pardonner. Et tu vois que le jeune homme nous a entendu et il sait ce qu'il doit faire. Je vais prendre les avis des téléspectateurs. Bonjour les démineurs, belle émission d'éveil et de conscientisation. Un coucou surtout à Olivia, à Lyom, à Lyom depuis Marois. Bonjour à vous sur le plateau, toujours ravissante la sublime Olivia. Ceux dont la destinée est d'être pendus, ne mourons pas de noyade. Non, monsieur Niemek, à chaque fois que je te suis, j'apprends quelque chose de nouveau. Bonne suite d'émission à vous, je vous aime. C'est Pascal Baïra. Bonjour à tout le panel, c'est une vérité. Aucune relation humaine n'est faite pour être éternelle. Bravo à l'analyse du dénonciateur et à la prise de parole du sage philosophe. Dieu bénisse ce programme d'Info TV. C'est Camdem Roland. Bonjour les démineurs et aux invités. Comme il s'agit de mort, demandez à Baïraux de modérer parfois. Même le rire peut tuer. Bonne émission, c'est signé Ma. Bonjour à tout votre plateau. Bravo pour le travail que vous effectuez, pour l'information des citoyens. Cette famille n'aime pas ce monsieur alors qu'il ne fasse pas de forcing. C'est difficile de l'accepter, mais il doit se faire violence dans la famille avant d'analyser. Si son frère a tort ou a raison, on le soutient d'abord. On voit le reste après. Après, à partir du jour où son frère s'est mis avec son ex pour enlever sa fille, il aurait dû comprendre que ce n'était pas son frère. Il ne fallait pas attendre la mort de son frère pour être édifié. Qu'il quitte derrière cette famille, comme on dit. Bonne suite à vous, Mama Cécile, depuis Titi Garage. Bonjour les démineurs, c'est le consultant et le tonton Bernado qui vont me tuer de rire un jour. Le trop bon cœur d'Olivia à l'œil, c'est l'aurique. Bon, on va prendre cette autre émission. Sa belle émission, Olivia. Bonjour le plateau. Mon souhait, c'est d'être le transporteur du sucre national. Et Olivia, c'est mon vœu le jour dit. Et que l'espace miné contamine chez autres chaînes, soeurs, le recrutement passif des belles petites comme eux. Merci, Sébastien Bittin. Merci pour votre contribution, Sébastien, depuis Bittin. On va prendre ce numéro. C'est le plus de 141. D'abord. Ok. Bonjour, espace miné et chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une histoire poignante qui soulève des questions délicates sur les liens familiaux et les responsabilités financières. Dans ce deuil, j'ai plusieurs interrogations concernant la participation financière de ce monsieur dans la sortie du corps de son frère. S'il n'a pas participé quand il était malade et pendant le traitement et la sortie du corps de la mort, pourquoi veut-il aller ? Ne viens pas, est un avertissement fort de la famille. Il doit arrêter, sauf s'il souhaite être le prochain cercueil. Bonjour à vous sur le plateau. Oh, sacré nymec, ce monsieur va me tuer des rires un jour. Vraiment, s'il veut voir les corps qu'il aille à la mort. Moi-même, mon enfant est malade, j'ai besoin d'argent pour lui faire une radio. Tata Olivia demande à Tonton Basson de dire à son ami-là qu'il veut trop envoyer l'argent ou on ne veut pas le voir, qu'il m'envoie sa pardon. Ça va aider pour soigner ma fille. C'est lui depuis, 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 depuis Fougerolle. Bonjour à vous sur le plateau. Au sujet de 2000 et poussières de places pour les concours, on ne demande que 60 places pour les douanes niveau BPC, 40 places pour les régies financières BPC. Combien de Camerounais ont ce diplôme ? Bref, on va se lancer, ne serait-ce que pour cadoter l'argent à l'État. C'est baba depuis Ébolova. On va prendre cet autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis de même avis avec M. Blériot. Le Cameroun va finir un État fédéral. On monte en décembre. Je vais prendre ces quelques autres avis. Je vais sortir de WhatsApp. Bonjour à vous sur Espaces Minés. Mais ce monsieur ne doit pas aller à ce deuil. Ses enfants ont encore besoin de lui. C'est Tiffaine depuis Fouda. Salut à vous sur le plateau. Mme Olivia, il n'a pas renié sa famille. C'est sa famille qu'il a régné. Car en lui disant de ne pas venir, c'est une façon de le régner. Bonjour à vous sur le plateau. Je veux le numéro de téléphone de Bernard Basson. Je suis M. Baïra Ferdinand. Bonjour le panel. Vraiment, son frère l'a essorcié. Le monsieur a sorti son ex. Il ne doit pas aller au deuil. KPC de Bafia. Bonne journée à vous. Bonjour à tous les panélistes. Selon moi, M. Nyméka a pleinement raison. On ne va pas où tu n'es pas la bienvenue. Christian Ndongo. Depuis à Bamban. C'est dans la région de l'Est Cameroun. Bonjour à vous sur le plateau. Et plus précisément à ma chère épouse Olivia. Ok, j'aime ton charisme et ton courage. Tu m'intéresses. Rodrigue de Puessos. Bonjour à vous. Que le Seigneur continue de vous protéger. Oui, parfait. André Bibich depuis Berthois. Ok, voilà. C'était tout pour les avis des téléspectateurs. Je vais prendre mon deuxième. Nous sommes de retour sur le plateau. Je vais encore prendre ces quelques avis des téléspectateurs avant d'entrer dans le vif du sujet du jour. Bonjour au patriarche Nyméka. J'aimerais avoir ton numéro. À quand ton prochain voyage à Douala ? C'est Moukouri Sameh Aristide. Mon numéro le voici. 697-59-78-82. Voilà, vous avez donc le numéro du consultant. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle émission. Merci beaucoup à M. Nyméka. Et Basson, vous êtes des hommes vrais. Le Cameroun en a besoin. Bonjour à vous sur le plateau. Si le monsieur est trop familier, il y a la famille de sa mère qui le réunit alors qu'il reste avec la famille de son père. Blériau, s'il te plaît. Dis comment tu as fait pour quitter l'enseignement, pour être là où tu es aujourd'hui. Moi, je suis normalien. Bonjour, Olivia Son. Le gars, là, est faible. On te sert du mépris. Toi, tu veux servir du respect. Ce n'est pas la faiblesse, ça. Bernardo, ne laisse pas le dossier, Olivia. Elle te yamou en système. Même Nyméka voit ça. Bonjour les déménageurs. Vraiment, les démineurs. Vraiment, ce monsieur est une femme dans le corps d'un homme. À Zembe. Un frère. On fait comment? Jusqu'à venir voler mon enfant. Eh, Seigneur. Même avec les mains. Rodrigue, bonjour à vous sur le plateau. Bonne analyse. À toi, mon frère. Ça, voilà, c'était tout pour les messages. On entre dans la thématique du jour. Je vous l'ai dit à l'entame de l'émission. Ce matin, on s'intéresse à la visite du président de la République qui, depuis hier, est du côté de Paris. Et depuis ce matin, prend part au sommet sur le pacte, le nouveau pacte de finances mondial. Et j'ai envie de poser cette question au docteur Ariel Christian. Vous avez les images qui s'affichent à l'écran. Ça, c'est lorsque le président de la République quittait Yaoundéher pour se rendre à Paris, la capitale française. Vous aurez ici tout à l'heure les images de l'ouverture du sommet qui a eu lieu du côté de Paris. Le discours inaugural a été prononcé par le président français Emmanuel Macron, porteur de cette initiative et de la première ministre Barbade. Alors, docteur Christian Meigné-Noah, Paul Biya en France au sommet pour un nouveau pacte de finances mondial. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Je rappelle que vous êtes chercheur en relations internationales et spécialiste des questions d'intégration. Votre avis ? Il faudrait savoir tout simplement à la base que nous sommes là, en ce qu'on appelle dans les relations internationales, les rencontres au sommet. Donc, il s'agit pour le chef de l'État du Cameroun d'aller tout d'abord pour plaider pour les intérêts du peuple camerounais, mais également pour porter la voix des Africains sur la scène internationale. Ces Africains même qui sont jusqu'à présent marginalisés sur cette scène internationale qui doit être refondés. C'est pour cela que ce sommet arrive à point nommé pour essayer de démarginaliser l'Afrique qui est presque à côté de ce qu'en relation internationale, on appelle du jeu international. Nous ne sommes que des observateurs, mais nous ne sommes pas des acteurs du jeu international. Donc, il faudrait comprendre que ce que nous voyons là, et le départ du président Biya pour la France a été marqué par plusieurs événements en avance. Il a participé lors du 57e sommet de l'ONU. Il avait déjà eu à prendre position face à la marginalisation des pays africains et des moyens que les États qui subissent, les États africains qui subissent plus de la pollution ou bien les effets pervers même des réchauffements climatiques pouvaient ressentir. Il a demandé un appui plus efficace. Donc, le sommet de Paris d'aujourd'hui est une autre conséquence. Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons eu la COP 21, non, COP 21, COP 21 d'abord en 2015, il y a eu des ratifications après. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que rien n'a été mis en place. Et on revient juste après. Et la 100 milliards de dollars avait été faite. Justement, mais maintenant, après la conférence de Charmel Cheikh, on revient encore sur les mêmes problèmes. On nous parle toujours de pollution, on nous parle du réchauffement climatique, mais on oublie une chose, c'est l'Afrique qui subit. Donc, le président Paul Biya repart, avec une intention qu'il avait déjà eu à poser dans la République des Nations Unies. Un, il y a le bassin des Laksa qui est en train de mourir. Et il y a la déforestation qu'on regarde au niveau du bassin du Congo. Donc, ça sera un moyen de douane pour les États africains et pour nos chefs de l'État pour poser ce plaidoyer-là qu'il a déjà eu à faire pour pallier à ses effets. Est-ce que vous pensez que son plaidoyer sera entendu ? Vous savez, nous sommes dans les relations internationales. Lorsqu'il part, il y a un agenda. Oui, justement. Donc, dans cet agenda-là, nous sommes optimistes. Optimistes dans la logique selon laquelle là, il est un peu là comme l'un des porteurs flambeaux de la CEMAC. Ça veut dire quoi ? Le Cameroun, vu sa posture stratégique ou une chose stratégique, est retourné vers plusieurs zones, plusieurs pôles. Vous regardez un peu du côté du Nigeria. Nous avons un accès favorable de ce côté-là. Donc, il s'agit là pour le président de marquer sa présence dans ce sommet pour non seulement remontrer la position stratégique qu'occupe l'État du Cameroun sur la scène internationale mais sur le marché financier africain. Ok, merci. Je vais passer la parole à Mme Hortense Gohékan. Elle est du PCRN. Alors, on l'a dit à l'introduction, le sommet vise justement à lutter contre la pauvreté et les inégalités et aussi le réchauffement climatique en favorisant le développement écologique des pays du Sud parce que ce sont les pays du Sud qui sont beaucoup plus concernés par le sommet. C'est vrai qu'il y a des pays du Nord mais ce sont eux qui sont beaucoup plus concernés par le sommet du jour. Alors, le Cameroun pourrait tirer son épingle du jeu. C'est la question que je vous pose ce matin. Je ne sais pas si je dois répondre à votre question ou bien si je dois vraiment parler de ce sujet. Vous savez qu'Emmanuel Macron lors de son discours il est revenu justement sur la nécessité de financer les pays africains, les pays du Sud, les pays en voie de développement, les pays sous-développés. Donc, voilà. Financer. Vous savez qui a financé les gens. Oui. Le problème, mais sinon il n'est pas question de financer, juste établir une feuille de route pour les années à venir. En ce qui concerne ce sommet, j'espère bien que le Cameroun pourra bien bénéficier des décisions importantes qui seront prises lors de ce sommet. Mais seulement, espérons aussi que le Cameroun va en faire bon usage parce que le problème ce n'est pas seulement de défendre les intérêts de son pays mais c'est aussi qu'au moment donné, il faut les implémenter sur le terrain. Mais pour aujourd'hui, allez-y, allez-y, allez-y. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le premier sommet, ce n'est non plus la première fois que notre chef d'État est allé défendre le Cameroun, allé défendre les intérêts du Cameroun. Mais quand nous avons la chance ou bien la malchance d'être dans un pays où la forme de gouvernance est la gouvernance par embuscade, c'est pour ça que parfois ces sommets, beaucoup de Camerouins ne s'y intéressent pas. pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, je pense même hier lorsque le président sortait, j'étais dans un taxi au niveau de la poste, beaucoup de Camerounais se demandaient pourquoi il est en train de sortir. Mais pourtant, c'était d'actualité. Oui. Mais laissez-moi. Je vous suis. J'explique pourquoi les Camerounais se demandaient. Non, ne vous demandez pas que les Camerounais ne sont pas informés. Vous êtes défenseur de quelqu'un ? Non, non. Je dis que les Camerounais sont très informés. Ne dites pas qu'ils ne sont pas informés. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas informés. Comment vous les dites ? Ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés comment ? Mais vu que j'étais en pleine poste central, vous n'étiez pas avec moi. Et j'affirme ce que j'ai vu. Au moment où on nous a bloqué la route, beaucoup de Camerounais se demandaient pourquoi on a fermé la route. Le président en train de sortir. Pourquoi ? Ça, vous vous rappelez qu'il y a un sommet en France. En fait, finalement, beaucoup de Camerounais n'étaient même pas au courant de ça. Ça, vraiment, il faut qu'on se dise cette vérité. Mais c'est prévu depuis le mois de novembre. Mais, mais, non. Mais, soyez honnêtes avec vous-mêmes. Autour de vous, combien de Camerounais savaient que le chef d'État devait sortir hier ? Et que c'était pour ce sommet très peu de Camerounais. Sans ceux qui sont vraiment intéressés. Oh là là. Vous ne me faites même pas au cours des idées, monsieur. Allez-y parler, allez-y parler. Pourquoi les Camerounais savaient que le président devait sortir pour ce sommet ? Pourquoi ? Parce que les Camerounais ne s'intéressent plus à ces choses. Les Camerounais savent que notre président sort, il part, il vient, il part, il vient. Mais finalement, rien n'est fait. Mais ça, c'est très grave. Mais c'est ça le vécu. Mais c'est ce qu'on a réussi à mettre dans la tête des Camerounais. Lorsque je parle d'une gouvernance paradiscaire, vous pouvez dire aux Camerounais, on se retrouve pour le pays ingéré de telle façon c'est lorsque quelque chose arrive sous le champ qu'on essaie de trouver une solution. Il faut déjà savoir comment civiliser les Camerounais pour ne pas vous lancer comme celui-là. Que les Camerounais puissent suivre le sommet du début jusqu'à la fin. Que les Camerounais puissent être au courant de ce qui va se passer pour le pays et pour le continent. Mais quand un artiste est décédé, là, ça a fait la une. Mais parce que justement, avant, hein ? My God. Dante Christian Meunier, vous permettez que Madame Boécon je me demande de vous faire s'énerver autant. Non, je ne suis pas énervé. Dante Christian Meunier, vous permettez qu'elle termine avec son avis. J'ai l'impression que l'avoir, avez-vous pas à tout avec moi ? Attendez, attendez. Vous permettez qu'elle termine avec son avis et puis je vous relance. Allez-y. Déjà, vous me faites perdre le cours des idées. Allez-y. Maintenant, je vais me mal dans le même jeu que lui. Lorsque l'artiste décède, les Camerounais sont au courant parce que les Camerounais passent leur journée sur Facebook. Non, ils sont en fait ils sont plus... La Maritou, les Camerounais sont sur Facebook. C'est normal que ce qui se passe sur Facebook. Tous les Camerounais sont au courant. Votre président de suite. Je vous ai dit je vous relance. Ah bon ? Permettez le temps que je vous relance. Tout généralement, c'est pour des personnes qui ont une certaine conscience ou des personnes qui n'ont pas assez de temps de fouiller Facebook mais de chercher des informations nécessaires et essentielles. Mais il ne faut pas confondre ces deux réseaux. Combien de Camerounais sont sur Twitter ? Très peu. Ne confondez pas les choses. La réalité, c'est que ce sommet, comme vous le dites, est là depuis novembre, mais non seulement la communication a été faite d'une façon très faible au Cameroun. Ça, je vous le dis parce que si la communication avait été forte, tous les Camerounais devaient être au courant de cela. Mais très peu. Mais maintenant, on va revenir sur les vifs du sujet. Lui, le président, est là-bas. Moi, pour le moment, je ne peux rien dire de si grand. Pourquoi ? Parce que moi, j'aime bien souvent attendre la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire que le sommet a commencé. Attendons voir ce qui sera fait, ce qui sera décidé. Et tout à l'heure, mon copain, il se parlait du carré de l'agenda du président qui est connu lorsqu'il part là-bas. Je me demande si lui connaissait cet agenda. Parce que tous les Camerounais sont au courant de l'agenda du chef de l'État. Je vais vous relancer. Comment tous les partis là-bas ? Vous pouvez que je vous relance. Ok, je vous relance. Vous savez que ici, pour ce sommet, ce sont les pays du Nord qui se remettent en question. Oui. Ok, voilà. C'est pourquoi je vous ai demandé étant donné au regard de cela, est-ce que le Cameroun pourrait donc tirer son épingle du jeu ? Ici, il n'est pas question de l'inefficacité autant pour moi du président de la République ou alors du Cameroun mais des pays du Nord qui souhaitent justement réformer, je l'ai dit à l'entame, à l'introduction, le système de finance mondiale. Le Cameroun doit en temps normal... Le président de la République, on parle d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Donc vous voyez qu'on n'a plus de 50 chefs d'État au Cameroun. Maintenant, si le président se trouve invité, c'est parce que... Oui, c'est normal. C'est parce que le Cameroun aussi, comme vous l'avez dit, doit tirer son épingle du jeu. Pas seulement de vrai, mais doit. Pourquoi ? Parce que... Lorsqu'on parle, par exemple, de ce problème climatique, le Cameroun, généralement, subit les effets parfois qu'ils ne sont pas produits parce que l'industrie au Cameroun ne détruit pas assez le climat comme l'on peut penser. Le climat est beaucoup plus déçu par les grandes industries qui se retrouvent dans ces grands pays. Dans l'entemps normal, le Cameroun doit en bénéficier parce que lorsque d'autres personnes produisent et nous nous subissons un pas normal, ils doivent accompagner le Cameroun pour que ce problème climatique n'affecte pas un pays qui n'est pas à l'origine du problème. L'un des axes sera de permettre aux pays du Sud de développer justement leur pan écologique parce que les pays du Nord ils ont déjà assez évolué de ce côté et le pan sera de développer l'écologie camerounaise et africaine et tout pour tous les pays du Sud. Et je veux maintenant introduire, je ne sais pas comment je vais gérer ça, c'est vrai que cette question je voulais l'adresser aux consultants de tout temps et de tous les temps pour sa pertinence. Je voulais lui demander pendant ces deux jours justement d'échanges et d'activités le Nord et le Sud vont tenter de s'accorder ça, ce sont les propos du président Emmanuel Macron ce matin. Alors Pierre Béron-Nimèque, ce sommet peut-il aider justement à restaurer cette relation entre les pays développés en voie de développement et très endettés ? C'est-à-dire qu'on a d'un côté les pays du Nord et d'un autre les pays du Sud qui parlent aujourd'hui d'une certaine égalité. Est-ce que cela est possible ? Mais on organise les sommets en général pour parler et la fonction de la parole ici est poétique. Il faut parler pour plaire et après on n'est pas obligé de faire ce qu'on a dit. Depuis longtemps on parle. Le Nord est pollueur y compris aussi la Chine. Le Nord est pollueur et il n'est pas payeur. On avait imaginé que le pollueur soit payeur. Mais qui va en imposer ? Qui va imposer au Nord de payer ce qu'il cause comme dégâts chez les autres ? Personne. Macron est un bon parleur c'est un tribun il est philosophe entre autres dans ses multiples formations économistes. Il sait donc que quand vous avez beaucoup énervé les pauvres il faut les appeler à un moment donné et leur promettre quelque chose. Nous n'avons même pas besoin que le Nord nous demande de travailler sur le plan écologique. La nature nous a gâtés. Nous avons besoin d'éviter de poursuivre dans la déforestation. Ce qui est bon quand même dans la pollution c'est que nous avons la même planète. c'est-à-dire que les gens du Nord ils n'ont qu'à attendre tranquillement les effets de leur pollution vont les rattraper. C'est la même planète ce n'est pas deux planètes et nous avons la chance que nos dispositions biologiques nous permettent de résister beaucoup plus qu'eux. Donc quand ils auront fini de polluer toute la terre c'est eux qui vont disparaître les premiers même s'ils font quelle écologie de ce côté-là. Nous avons la même planète. De deux les financements sont ridicules par rapport au taux de pollution. On a essayé de demander que les pollueurs paient suffisamment. Pour illustrer cela aux gens qui nous écoutent c'est que vous avez un voisin qui a des machines qui vous envoie la mauvaise fumée qui cause des maladies à vos enfants et ainsi de suite vous dépensez énormément et qui détruit tout ce que vous avez chez vous et quand vous le présentez la facture il vous donne 1% du dommage qu'il vous crée. Je dis cela de manière triviale. Le président Paul Déa a tenu déjà des propos assez durs sur la pollution. Maintenant les inégalités ont été fabriquées. Elles sont d'abord naturelles disons-le mais les inégalités économiques ont été fabriquées et elles sont entretenues par le système financier mondial. Comment vous estimez que nos kilos de cacao que nous produisons au Cameroun coûtent entre 1000 et 1200 francs mais qu'au final celui qui ne sait pas comment le cacao se travaille assure le kilo de cacao 100 000 francs. Parce que quand on dit 100 000 francs vous croyez comme blague. Quand vous allez au café de quoi à monter en euros je ne cite pas le café on vous fait la tasse de café à combien ? 200 200 Non, non, non 2000 Ah non, c'est 2000 c'est plus de 2000 Ah, Anne rouge là la maison la maison du café effectivement la maison du café c'est comme ça que ça se boit la maison du café la tasse de café et un kilo de cacao peut vous faire combien de tasses de café ? Bon, moi je n'ai pas le café je n'ai pas le café et si ces gens étaient sérieux nous nous participerions à l'élaboration à la fixation des prix vous travaillez et puis c'est nous qui fixons les prix on vous a dit que nous participions à quel pourcentage dans le commerce mondial on dit que l'Afrique participe à moins de 3% dans le commerce mondial vous croyez ça ? Non Non Mais vous savez quels sont les critères qu'ils utilisent ils préfèrent parler des produits finis c'est à dire on vous enlève vous qui avez les matières premières on ne considère pas ça le commerce c'est le produit fini c'est à dire ce qu'on boit ce qu'on mange et ainsi de suite ce qu'on utilise plus que même l'uranium c'est nous qui sommes les plus grands producteurs de l'uranium au monde et l'uranium qui contribue à la fabrication des téléphones portables nous ne sommes pas comptés parmi les fabricants des téléphones portables vous voyez donc l'Afrique nous sera libre ça c'est Oufouet Boigny qui le disait que le jour où nous pourrons produire sur place non pas les fèves de cacao mais du chocolat non pas de la bauxite mais de l'aluminium non pas du ainsi de suite lorsque nous pourrons transformer sur notre propre terre nos propres terres les matières premières que la nature nous a données ou que nous produisons en dehors de ça on ne peut pas financer le développement de l'Afrique on ne développe pas un pays en lui donnant de l'argent pourtant c'est ce que le président français disait est-ce que c'est Macron qui a développé la France il sait parce qu'il est financé on ne lutte pas contre l'Afrique en donnant l'argent au pays on peut peut-être contribuer à augmenter le taux de corruption parce que quand l'argent en est justement c'est la question que vous allez pas vous tenez à lever le dos est-ce qu'on est en classe non je suis c'est pas folitesse vous êtes un pâtillage non je veux dire que la réalité la réalité c'est que les occidentaux le nord c'est ce qu'il a à faire et il fait exactement le contraire le projet de nous maintenir là où nous sommes a été ourdi depuis mais nous ne devons pas supplier le nord de nous développer parce que le nord ne va pas nous développer ça ne joue pas à son avantage lorsque nous aurons un jour des gens qui ont le souci de développer l'Afrique le nord s'en tira vous savez il y a 40 ans la Chine était très pauvre très et il y a beaucoup d'années Mao Tsetoun disait que lorsque la Chine s'éveillera le monde tremblera aujourd'hui c'est clair non la Chine était géant dans le monde l'heure de l'Afrique arrive elle n'arrivera peut-être pas de notre vivant vous et moi le mien c'est plus vieux que vous mais c'est en précipiter l'avènement que nous faisons le travail que nous faisons aujourd'hui dire aux Africains n'attendez pas que le nord vous développe n'attendez pas que le nord arrête de polluer dans les Etats-Unis ont refusé toutes les conventions liées à la réduction de la pollution les Etats-Unis ont dit nous on ne ratifie pas ça c'est le plus grand pollueur du monde il a dit moi je pollue il va même arriver un moment où nous aussi quand nous allons nous industrialiser nous allons polluer la pollution à l'industrialisation nous allons polluer nous allons tous polluer parce que l'orientation capitaliste du monde implique forcément la pollution si on change de mode de production mais sous ce mode de production n'allez pas dire aux sociétés d'arrêter de chercher du bénéfice elles ne vont pas arrêter ce n'est pas des établissements de charité ou de bienfaisance ce n'est pas des organismes sociaux donc le nord ne va pas nous développer nous allons nous développer mais nous il est bien de participer à de tels échanges de faire entendre sa voix même si on ne nous comprend pas quand je regardais j'ai vu le président qui se filmait avec la première ministre Barbade ça m'a ça m'a fait sourire en fait non c'est la première ministre qui se filma avec le président la première ministre qui se filma en général ça m'a fait beaucoup de bien devant le président Paul Biard c'est les gens qui chèrent souvent à se filmer alors vous voulez coller rapidement un avis oui oui juste un avis je suis parfaitement d'accord avec tout ce que monsieur Niemek dit puisque à la réalité un riche n'aide pas un pauvre il ne peut jamais avoir égalité le riche aide le riche parce que c'est un autre riche qui peut aider un riche quand vous voyez un riche aider un pauvre ça voudrait dire que le pauvre c'est que le riche veut donc où nous partons là les pays africains nous sommes déjà partis dans une posture de perdant oui nous allons parler oui nous allons parler nous allons beau discuter mais au fond en réalité nous allons retourner sur les maîtres il y a le véritable enjeu ils sont en termes de concret c'est cette idéologie c'est Macron a sollicité même être invité au sommet du BRICS vraiment c'est bon on ne va pas utiliser le mot mais c'est pas sérieux quand ils font leurs affaires entre eux le G8 les gens ne sollicitent pas d'entrer là-bas le BRICS c'est le Brésil c'est la Russie c'est l'Aignée c'est la Chine vraiment il n'y a pas la France là-dedans il n'y a pas la France là-dedans ils ont aussi leurs associations non il n'y a pas la France là-dedans quand on fait nos réunions entre nous le BRICS vous ne venez pas c'est comme ça ok merci je vais vous passer la parole Bernardo 100 millions 100 milliards de dollars avaient été promis mais jusqu'ici on en a recorté que 90 milliards et aujourd'hui on parle de restaurer la confiance entre les pays du Nord et les pays du Sud comment cela va se faire Bernardo Basson ? vous me faites quand même rire utopie, réalité une simple question réalité quoi là ? réalité quoi ? bon le prétexte officiel le président Macron a dit ceci n'est-ce pas il n'y a pas à choisir entre la lutte contre la pauvreté ou la lutte contre le réchauffement climatique car les deux se valent donc il est très engagé dans sa nouvelle dynamique c'est son problème le prétexte officiel du nouveau pacte financier mondial repose sur certains points le premier point qui a souvent été évoqué depuis la coupe 27 dont je parlais c'était l'endettement on estime que la dette mondiale atteint des records également il y a des pays qui risquent d'après ce qu'ils disent le surendettement il y a les effets de la pandémie à Covid qui ont créé l'inflation dans presque tous les pays du monde il y a la guerre en Ukraine à présent qui crée également beaucoup de problèmes mais vous savez lorsqu'un état africain va à des tels rencontres il y a une volonté aussi de se balader de rencontrer de nouvelles personnes parce que la zone CEMAC d'après les chiffres produits par la banque mondiale et par les organismes représente 0,02% du commerce mondial la zone CEMAC pas le Cameroun CEMAC la zone CEMAC oui 0,02% du commerce mondial face à des pays qui sont tellement entre guillemets puissants financièrement vous voyez que on nous fait croire qu'on ne représente rien et on nous fait intégrer du coup quand on nous appelle que venez un peu on discute c'est que l'Occident veut juste continuer de presser de maintenir le discours selon lequel non on va vous aider on va vous faire on va on va ça ne passe plus donc le président est allé lui c'est un sage un homme d'un certain âge qui a un vécu qui peut-être se fait comprendre par quelques-uns mais il ne pèse pas beaucoup parce que son pays ne pèse pas beaucoup sur les chiffres mondiaux en termes d'économie sur la biodiversité il ne faut pas qu'on se trompe de position l'Occident a conscience de ce que le monde doit fonctionner en équilibre et puisque chez eux l'équilibre a été rompu il faut que l'Afrique maintienne son écosystème bien organisé bien structuré afin d'absorber une partie de leur pollution parce que la pollution elle n'est pas que sectorielle elle est globale vous voyez il faudra pourquoi ils financent des projets conserver la nature conserver ceci mais bien dans nos forêts couper le bois et voler donc pour moi des sommets ce pacte financier mondial ne concerne pas réellement l'Afrique parce que dans les chiquiers financiers mondiaux je vous l'ai déjà dit ici l'Afrique c'est grossi de me dire c'est même dommage l'Afrique elle a serpillère de l'Occident le système économique qui est mis en place est tel que l'Afrique doit se servir l'Europe doit se servir de l'Afrique pour se développer de l'Occident doit sucer vampirer l'Afrique c'est ce qui est prévu lisez les livres profonds on vous le décrit donc aujourd'hui toutes les rencontres sont juste pour du folklore pour du saupoudrage pour dire non on a intégré l'Afrique là où on est au Cameroun c'est comme dit par exemple que les citoyens et le gouvernement en place vont se réconcilier un jour c'est impossible parce que depuis plus de 40 ans moi j'ai moins de 40 ans depuis que je suis né on a un même gouvernement l'école se dégrade les routes se dégradent j'ai dit ici que monsieur Blaise Moussa a été inauguré à l'Est le ministre de l'Eau et de l'Energie est là depuis trois semaines je pleure ici mon père Agnium il n'a pas d'eau mon père Agnium il n'a pas d'eau Agnium justement il va nous financer le Cameroun dans le Belbiava comme ça il va lui donner l'argent pour qu'on donne l'Ognium est-ce qu'il aura le fond pour qu'on donne l'Ognium je demande il y aura des fonds peut-être pas maintenant parce que il faut se mourir il faut se laver on n'a pas d'eau si on a pu patienter de la COP le chef de l'Etat avait mis l'an au Cameroun il voulait peut-être aller aussi discuter avec des gens c'est de bonne guerre mais n'attendez rien vous savez en fait le pauvre utilise le riche utilise le pauvre que pour s'enrichir rien d'autre c'est vrai et justement j'ai envie de vous poser cette question est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est parce que l'Europe est un peu en perte de vitesse au Cameroun alors la France est en perte de vitesse en Afrique auprès des pays du Sud tout dépend de la vitesse parce qu'il y a des vitesses qui nous envoient des gens pour venir faire la promotion des LG ils estiment qu'on est en retard ils sont en avance avec les LG machins qui n'ont pas de sens il y a aussi des vitesses qui nous font croire que nous sommes des pays sous-developpés ils sont développés il y a aussi des vitesses qui nous font croire qu'on a une écologie beaucoup plus structurée que la l'air même s'ils semblent dire quoi dans leur discours donc la vitesse dépend de qui la lie mais pour moi il n'y a aucun enjeu réel pour le Cameroun durant ce pacte financier aucun enjeu réel si oui une délégation est allée ils auront de nouveaux contacts de nouveaux partenaires on pourrait avoir deux ou trois d'admécesseurs au Cameroun ils vont faire beaucoup dans leur poche encore et on va rester comme ça donc le Cameroun n'attendait rien le père est allé il est allé avec madame ils vont discuter ils vont échanger ils vont bien dormir il n'y a pas un appel triomphal qui a été réservé du côté de Paris hier Olivia le pouvoir est comme l'argent tous l'en abusé moins il en reste en fait vous avez fait remarquer et Olivia a permetté oui allez-y que la France était en perte de vitesse de vitesse c'est une illusion la France le laisse dire mais elle gagne vous voyez les indicateurs macroéconomiques montrent que la France a encore de très beaux jours au Cameroun au Cameroun vous connaissez toutes les grandes structures les grandes films internationaux françaises on voulait qu'on le cite qui se porte très bien bon elle se porte très bien bon on va pas citer mais elle se porte très bien très bien et elle ça croit Orange Cameroun ne se porte pas mal c'est pas indien Carrefour ne se porte pas mal la France se porte très bien mais elle en veut plus un peu vous savez dans une situation de poli Andri parce qu'en fait l'Afrique est considérée comme une épouse qui a plusieurs maris vous voyez chacun veut en tirer le plus possible il y a la Chine le gouvernement chinois prévoit de faire venir en Afrique plus de 3 millions de Chinois dans les 30 prochaines années nous avons commencé à accueillir les Chinois moi j'apprécie la relation chino-africaine mais je n'apprécie pas le comportement des Chinois en Afrique parce que rien ne dure en fait tout ce qui touche non je n'apprécie pas rien ne perdure j'ai l'impression que les Chinois font bien leur travail chez les autres mais quand ils sont en Afrique ils font comme les autres ils ont trouvé que les autres nous méprisaient eux également commencent à nous mépriser et je crois qu'il va falloir parce que vous avez menti je dis aux Africains quand on regardait les films chinois que les Chinois sont faux ils tapaient les gens mais je vois les jeunes qui ne font que taper les Chinois dans les chantiers je ne vois pas Ok merci Pierre Bireau pour votre contribution on va prendre maintenant les avis que les spectateurs avant de poursuivre avec le débat la dame du Percé-RN a entièrement raison que le docteur nous regarde ce qu'il raconte là pour lui peu de Camerounais a été informé de la sortie du président de la république certainement il a un problème particulier avec madame et quand c'est bord depuis Cali c'est juste le débat c'est juste le débat je vais prendre cet autre avis ce sommet bonsoir à vous le pacte financier mondial c'est la foute bon tout ça c'est pour contre les BRICS et la Russie c'est une guerre à distance nous ne voulons pas intégrer ce système de financement qui va davantage nous noyer les occidentaux ne vont jamais laisser l'Afrique tranquille Macron joue au chat au chat et à la souris en ce qui concerne les LG pourquoi les européens eux-mêmes n'acceptent pas à leurs enfants ça à leurs enfants lol c'est Richard Thianga depuis ce sommet de la Macronie ne passe pas bravo à Simi Goïta et Ibrahim a travaillé d'avoir boycotté ce sommet nous voulons plutôt intégrer les BRICS un point c'est tout que mon vieux président rentre s'il te plaît mais ne voulons pas Franck Billard vraiment c'est compliqué en fait il mélange vraiment tout dans son message on va prendre cet autre message bonjour Olivia et à ton panel l'objectif de cet événement est de porter un regard neuf sur la relation entre les pays sulberterne et la France afin d'offrir un nouveau cadre de réflexion et d'action aux nouvelles générations le président Billard est dur à cuire il ne se déplace pas pour rien en passant la fuite et quand semble perdu je voudrais lui rappeler qu'en termes d'inédiction d'inélégance politique le PCR naît la palme d'or il y a deux semaines on a vu Kaboua Libye tenir un meeting dans un deuil dans la Mofuafamba avec des militants habillés des t-shirts distribués des échappes oh oh des échappes pourquoi là tout ça je ne sais pas qu'on trop compris le message d'ailleurs bonjour madame Boussalle très belle plastique bonjour au panel pour la thématique selon le dossier de presse de ce sommet que nous avons examiné le président Paul Billard apporté le message en l'Afrique au monde en tant que dirigeant nous devons faire en sorte que les vies la dignité et les valeurs humaines prévalent sur les valeurs morales cette rencontre au sommet concerne davantage les pays du sud qui y sont invités les enjeux sont élevés beaucoup plus pour la France et le bloc dit occidental car la menace la menace chinoise russe et des BRICS plane et menace le système financier Swift adossé sur le dollar désormais que relais comme monnaie exclusive les échanges du commerce extérieur en filigrane se sommet visent à faire des clins d'oeil aux pays sud et aux africains voire même à laisser planer des sanctions en cas de rupture avec l'ordre pour ne pas basculer vers la dynamique en marche du système financier BRICS qui sonne le glas du monde unipolaire bénéfique aux organisateurs de ce sommet de Paris c'est Blaise Sida depuis Yaoundé je suis d'accord avec le consultant comment vont-ils financer le développement de l'Afrique pour rester sur l'exemple du cacao ici le café hors prix le chocolat les boutiquiers ajoutent de l'huile pour fluidifier et économiser vraiment on a vécu cette affaire pour fluidifier et économiser et pourtant ne manquons pas de cacao ainsi pour beaucoup d'autres produits alors l'Afrique souffre d'un défaut de transformation que ces gens cessent de nous abreuver de promesses soporifiques et leur discours grandiloquent on les connait déjà Fatou Diom disait l'Afrique n'a pas besoin d'aide elle a besoin de respect l'Afrique n'est pas pauvre on l'appauvrit c'est signé l'ORIC on va prendre cet autre message bonjour le président Macron est trop malin pour attirer les chefs d'état en France il a utilisé le mot financement et il n'y aura rien bon justement en parlant de ce financement ils ont ils ont précisé qu'il s'agit tout simplement d'une feuille de route qu'ils vont arrêter et à l'issue des travaux ils vont proposer des solutions vous pensez que madame et Hortense et quand que ces solutions vont servir à développer l'Afrique et même comment on organise un sommet on dresse juste une feuille de route on ne met pas la main en fait certains ont évoqué ce problème ils pensaient qu'il y aurait un niveau de fond pour essayer d'accompagner mais sauf qu'ils parlent déjà d'établir juste une feuille de route et proposer des solutions déjà pour commencer on doit se poser la question à quand la sortie de l'auberge parce que je me souviens il y a un moment où tous les médias camerounais affirmaient combien le président de la République du Cameroun est en train d'essayer de déceler les liens de s'éloigner de la France donc il y a beaucoup de questions qui se posent qu'est-ce qui le pousse maintenant à directement aller sur l'invitation de M. Emmanuel Mabouine il y a beaucoup de questions derrière ça parce que et justement doit-on penser que lorsqu'on parle du financement le Cameroun est toujours prêt à y aller même lorsqu'ils sont conscients que c'est un faux financement qui risque de ne pas exister est-ce que nos dirigeants sont-ils assoiffés d'argent ou même lorsqu'ils sont conscients que ce sont des promesses qui ne vont jamais se réaliser mais parce qu'il y a de l'argent qu'on propose ou bien comme on dit qu'il peut arriver un jour ils doivent s'y rendre il y a beaucoup de questions qui se posent derrière ça donc pour moi particulièrement ce sommet c'est parce que le Cameroun n'en fait pas le Cameroun tous ces pays du sud sont surendettés et par conséquent ne peuvent pas se prendre en charge bon je pense que tout à l'heure on n'a pas eu deux présidents qui ont bricoté ce sommet si je ne me trompe ils sont aussi de l'Afrique et puis il y a le Japon aussi qui a été invité qui n'est pas venu moi je me limite même aux pays d'Afrique ils sont aussi de l'Afrique ça veut dire que comme toujours lorsque Macron décide de faire de faire les siennes parce que pour moi ce sommet n'a rien de vraiment important c'est comme les sommets qu'on a toujours eu avant mais qui n'ont rien donné à la fin donc lorsqu'il décide de faire les siennes il invite notre président qui est d'ailleurs comme un patriarche il le déplace et notre président aussi accepte d'y aller étant conscient que ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans des situations pareilles ça veut dire des situations où on invite nos chefs d'État dans un sommet on promet si on promet ça on dit feuille de route mais justement dès la base ils devaient déjà comprendre que ça n'a rien de consistant parce que si ça avait si c'était concret et consistant ça devait l'annonce devait être un peu plus mais parlons peu parlons je pense j'ai regardé plusieurs chaînes européennes françaises même ce matin beaucoup n'en parlaient pas avant d'arriver ici j'ai passé presque mon temps à regarder ces chaînes pensant que je vais avoir certaines informations mais très peu de chaînes ne parlaient de ça vraiment pour être honnête après vous allez prendre la parole attendez allez-y madame j'ai d'ailleurs aussi regardé le journal même de la Ciativie où ils ont survolé en fait ils ont parlé du sujet juste comme ça sur l'accueil parce que le sommet n'avait pas encore démarré mais au moins ils devaient parler du fond du sujet le président allait là-bas pour tel sommet nous estimons est-ce que c'est ci est-ce que cela je crois ils n'ont pas parlé ils ont parlé de son départ et de son arrivée non non je crois qu'ils sont revenus sur les fondamentaux du sommet mais je crois bien moi j'ai regardé peut-être qu'on a regardé de 2, 2, 2, 2 moi j'ai regardé le journal de 8 heures vraiment j'ai regardé le journal de 8 heures justement parce que lorsque j'ai reçu le sujet j'ai dit ah mais bon j'ai regardé le journal pour essayer de voir est-ce que je vais entendre quelque chose de nouveau mais je n'ai rien entendu de nouveau en 30 secondes en 30 secondes d'accord donc pour moi ce sommet n'est pas différent de ce qu'on a toujours vécu dans nos relations France-Afrique c'est juste encore une manifestation de la ruse qu'ils ont toujours fait preuve depuis longtemps donc pour moi ça n'a pas vraiment d'importance allez-y docteur arrêtez de tromper le peuple on vous suit on vous regarde lorsque le chef de l'état ne se déplace pas pour un sommet vous êtes les premiers à dire que non il ne fait rien il est couché il dort chez lui mais lorsqu'il s'en va pour aller se battre pour les intérêts des Camerounais vous trouvez que non il n'y a pas assez de communication mais ça c'est de la mauvaise foi non je vous dis ça sincèrement c'est de la mauvaise foi pourquoi ? il s'agit là pour Cameroun de partir se faire voir et se vendre sur la scène internationale lui nous avons besoin des investisseurs le président de la République lui nous avons besoin l'économie fait partie vous croyez que quand le ministre Montazé est dans la délégation le ministre à la mine le ministre de la planification c'est parce qu'il y a des projets que le président est en train de vouloir implémenter il y a des projets en cours de réalisation il a besoin d'un appui extérieur à un moment donné lui c'est très important et moi je vois que ce sommet pourrait avoir des bonnes choses et nous réserve même des grandes choses comme toujours pour l'évolution et pour la réalisation de nos objectifs ok je vais poursuivre avec la lecture des messages bonjour à vous les pays africains ne sont eux-mêmes pas sérieux car grand sommet de l'union africaine ici personne ne vient aucun sommet entre chefs d'état africains mais petit sommet bizarre et futile en Europe tous les présents africains y vont même ceux qui ne marchent même plus vraiment j'ai vu un ali bongo là-bas je suis ton bon c'est vrai que ok je sais pas rien à entendre de ce sommet tant que nous ne produisons pas les produits finis on n'est pas sorti de l'auberge il nous faut des jeunes militaires patriotes au pouvoir les politiciens actuels même s'ils sont de bonne foi ne peuvent rien puisqu'ils ont peur des coups d'état seuls les militaires peuvent nous permettre nous mettre au travail dans la discipline c'est ce qui nous affranchira de la mendicité car c'est ce que nous faisons Ivan Daniel Mba bonjour à vous sur le plateau le jeune en veste là s'il vous plaît laissez la dame aller jusqu'au bout de ses idées la vérité est que la plupart des Camerounais ne s'intéressent plus arrêtez de faire comme si vous aimiez le Cameroun plus que tous les autres et arrêtez de vouloir imposer votre avis aux autres panélistes c'est Adam d'essence et bonne journée à vous feuille de route de quoi et qui est quelle solution on dirait qu'ils ont acheté un terrain et font le devu pour entamer le chantier exactement comme les français ne veulent pas que les états unis s'asseyent sur leur tête les africains ne veulent pas non plus on a grandi c'est lourique madame Mbambatye c'est quoi Mbambatye c'est quoi Mbambatye c'est quoi Mbambatye Mbambatye a bossal Aya Nye mek Basan Ngoïkan Mye Gabého Nye mek tu es terrible Koro si tu es amoureux des corps il y en a beaucoup dans les morts de Yaoundé lui il veut voir le corps de son frère jusqu'à tu l'invites à un deuil ce week-end Mbambatye je suis heureux de te revoir sur le plateau d'espace miné bossal tu prends déjà les alus d'Alberto hein bravo je pense pour ma chère tessueur tête merci vraiment pour me donner du sourire mais là je pense qu'il sera content de toi à son retour à Soum depuis Bingalanda bonjour panel je constate avec regret que vous oubliez qu'on va parler de la dette des pays du tiers monde et nous sommes lourdement endettés et c'est la raison du déplacement du président soyez plus plus pointillés dans vos analyses c'est François je prends un dernier message la dame dit la vérité beaucoup ne sont pas au courant moi je suis à Douala et je ne suis même pas surpris que le président s'est déplacé en personne il a dit que le président tweet combien de Camerounais sont sur Twitter précisons les Camerounais sont plus sur WhatsApp Telegram Facebook et Youtube il faut que ce monsieur arrête de revasser si lui il connait l'agenda de notre président super alors c'est important qu'il crée un blog une chaîne Youtube pour faire informer tout le monde nous sommes des millions qui ne connaissons pas à quoi sert ce sommet au point où c'est notre président qui se déplace c'est par les explications du sage que je comprends les enjeux du sommet ce sommet c'est juste pour mieux faire prospérer l'Occident qui est en chute et en difficulté suite aux sanctions imposées car il n'y a vraiment pas d'enjeu pour nous les Africains c'est pas avec des aides qu'on va se développer c'est quand même en relance justement il y a une question que je souhaite poser on sait tous que le président Paul Biya est un homme sage est-ce que c'est vrai comme l'a dit Bernardo que le Cameroun sur l'échiquier mondial la place du Cameroun elle est très faible mais est-ce que le président déjà de par son expérience ne peut pas réussir à se faire entendre le président Paul Biya est très courtisé ces jours-ci il faut le comprendre Macron particulièrement le courtise il y a un jeu quelqu'un a parlé de l'endettement on nous a souvent effacé même les dettes nous nous sommes encore endettés donc ça c'est pas un problème la dette l'argent ne développe pas je vais pas revenir sur ça le président Paul Biya est très courtisé et c'est de bonne alloi les autres voient que la voix du président Paul Biya porte en Afrique en général sauf que un téléspectateur vous l'a fait remarquer finalement le Mali nous parle nous allons sortir de cette affaire d'une manière ou d'une autre ces gens nous sommes sûrs n'ont aucun projet de permettre de laisser l'Afrique se développer ils n'ont aucun projet de laisser l'Afrique se développer c'est parce qu'on voit que d'un côté les BRICS c'est des gens qui sont un peu comme nous c'est eux qui sont un peu plus proches de nous ils connaissent nos réalités ils sont sortis de là il n'y a pas très longtemps ils peuvent nous attirer vers un développement plus durable que ceux-là qui ont phagocyté l'Afrique donc ce qu'il faut faire c'est de participer de toutes les façons la politique de la chaise ne vient ni en politique intérieure ni en politique internationale ne paye justement tu vas tu participes tu fais écouter ta voix si on ne t'entend pas aujourd'hui demain l'histoire te donnera raison et sur ce point là parce qu'il faut rendre hommage au président Paul Biya qui arrive quand même en France pendant qu'il vient d'interdire un PD de venir se balader au Cameroun oui il vient d'interdire un PD de venir se balader au Cameroun je crois que la communauté LGBT n'a pas fait beaucoup de bruit et je sors en disant que vous n'avez pas évoqué la question j'ai aussi souhaité que nos frères camerounais qui font ce qu'ils appellent la base arrêtent de manquer de respect au chef de l'état camerounais je crois que le roi le sultan roi des Bamoun a montré qu'on ne pouvait pas lui manquer de respect si vous ne pouvez donc pas manquer de respect à un chef de troisième degré c'est pas un chef d'état que vous allez manquer de respect d'accord je veux que cette affaire je souhaite que cette affaire là s'arrête nos problèmes camerounais nous devons les résoudre autrement il n'est plus question que quand le chef de l'état arrive quelque part un groupe de bandits lui manque de respect et je crois que chaque fois que le chef de l'état va se déplacer qu'il prenne des mesures pour que l'état en question n'autorise pas ce genre que l'état rassure que la dignité de l'état du Cameroun sera respectée tout à fait si ce n'est pas le cas que l'état demande au Cameroun d'assurer sa propre sécurité je crois qu'il ne manque pas suffisamment des gens au Cameroun pour mettre non il ne faut plus le faire ok si vous voulez le faire toucher Nabil vous n'avez pas pu et c'est un chef de troisième et de premier degré alors vous n'allez pas avoir peur d'un chef de premier degré et venir insulter Olivier il nous reste deux minutes mais je vais dire deux choses concernant ce que docteur Meignet a dit on peut comprendre sa position mais sur la question sur la question de ce que le ministre Mottazé est parti Gamoudjou Messi est parti etc vraiment il faut épargner les Camerounais de ce genre de choses docteur Meignet le kilomètre au Cameroun un kilomètre c'est un billard on va laisser ça depuis 50 ans des projets au Cameroun on ne voit rien se réaliser de Paul Béart non ce qu'elle en veut c'est vous qui avez évoqué l'affaire que la délégation est partie c'est un improductif c'est un fait nous on laissait ça comment c'est un improductif c'est un fait comment ça tu veux juste créer le lien avec l'improductivité maintenant vous avez parlé du rapport d'équilibre entre l'Europe et l'Afrique voici comment ces choses se passent le Cameroun a un chef de l'état qui commence à prendre de l'âge et qui au lieu de certains s'affaiblit pas à mes yeux pour moi il est immortel maintenant ailleurs on pense à la succession de nombreux pays centre Cameroun a un gros potentiel hydrographique climatique etc ce qui fait que on lorgne la succession à tel point que de nombreux pays sont autour du Cameroun je ne vais pas les citer et espèrent que la transition se fera doucement une fois qu'elle se sera faite ils vont entrer au Cameroun pourquoi un pays comme la France peut inviter Paul Bia pour essayer de l'amadouer lui faire croire que non le Cameroun restera éventuellement un pays ami à ce pays là même après lui et donc on lui vend des théories bizarres il va avec une délégation de... c'est grave le chef de l'État n'est pas un enfant par rapport à Macron c'est un pâc liage non 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 c'est grave vous permettez vous permettez que l'on... vous permettez vous permettez c'est juste des idées c'est un peu là et chacun donne ses idées ses habits et justement il y en a deux Barsons je viens vous dis merci d'être passé sur le plateau ce matin et à vous docteur Christian Meignet je vous dis également merci pour votre contribution ce matin à madame Hortense Ngoïkan j'adresse tous mes remerciements merci et aux consultants de tout temps et de tous les temps je lui dis merci 12h JT Bilingue 13h les Amazones 19h journal à langue anglaise 20h journal à langue française et à 21h retrouvez le plateau spécial sur le nouveau pacte financier mondial ce sera une présentation de Stéphane Barga journaliste et expert des questions des relations internationales à Info Télévision quant à moi on prend rendez-vous demain à la même heure 10h à demain 10h Sous-titrage Société Radio-Canada